Bonjour aux gamers et aux gamers, j'espère que vous allez bien, ici Narao et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, ça y est, c'est le dernier boss FreeGhost, donc le compte plus Nileza. C'est le dernier que j'avais à faire, donc ça y est, je vous le montre, je l'ai passé ce matin. Avec ce succès, j'ai également déverrouillé les 16 000 points de succès, donc j'ai également terminé mon ornement. Donc on voit tout ça après, on se retrouve juste après le générique. A tout de suite ! Et nous y voilà, le tout dernier double boss FreeGhost. Donc le Nileza, honnêtement, après le nerf du patch, enfin après la match de 42, je ne pensais pas galérer autant sur le Nileza. Je vous expliquerai aussi ce qui change par rapport à lui, mais dans un premier temps, pour le réussir, je focus immédiatement le cycle ouïe. L'objectif est de le tuer tour 2. Donc vraiment au début du tour 2, il doit mourir, donc autour de l'Helio, sachant que là l'Helio, il y a un soft full AG, avec beaucoup de rez. Donc ça me permet aussi de tanker suffisamment, donc là je l'ai mis quasiment à 5000 PV, vous le voyez à ce PV actuellement. Et là le but en fait, c'est que j'avais des soucis avec ce boss, pourquoi ? Parce que je ne faisais pas assez de dommages avec le Yop, même en position de portail et tout. Je charge juste la Destin au tour 1 avec le Yop, mais même avec les portails, je me suis incapable de tuer Nileza au tour 3. J'ai donc dû mettre un Nébuleux. Je ne joue pas Nébuleux d'habitude en PVM, mais là vu que je le tue tour 3, ça correspond bien au tour. C'est juste que pour le compte, vu que ça en tour perd, ça passe assez mal, mais au final je tourchotte quand même sans problème. Mais ouais, donc du coup le Nileza, j'ai vraiment eu du mal à faire son dommage. A savoir, le Nébuleux n'est absolument pas obligatoire, c'est juste que le Yop, étant donné que son stuff n'est pas assez puissant en PVM, je préfère lui mettre un Nébuleux, j'aurais très bien pu aussi vraiment booster son stuff, ça serait pas assez également. Mais honnêtement, après ce patch, je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Donc à savoir, ce qui change par rapport au Nileza, c'est tout simplement qu'il n'est plus état invunérable. Ça change énormément également, on gagne des PA, on est à plusieurs de le débuff. Il a toujours son sort qui est OS, mais seulement quand on est au corps à corps avec un allié. Avant c'était à deux cases d'un allié, on était OS, alors que là maintenant, si on a une case adjacente d'un allié, on se fait OS. Donc au final, ça n'arrivera jamais, du coup on fait toujours attention. Et étant donné que je perdais également, parce que comme un con, je me mettais au corps à corps, je suis mon pandas à merder. A savoir également, avec le pandas, si vous portez le joueur, vous n'êtes pas à une case adjacente, il est sur la même cellule que vous, ça n'est pas comptabilisé pour l'OS. Donc du coup, vous pouvez également jouer comme ça avec le pandas, si vous voyez, vous êtes bloqué, vous êtes collé, vous n'avez plus de PM, vous pouvez faire un porté, ça passera. Donc là du coup, on va reprendre le combat vite fait. Il est autour d'eux. Donc je commence à mettre directement les pressions Broccul, Putsch, puissance. On se prépare, on met la position portail, enfin on met quelques portails un peu partout, et ça doit se débrouiller. A savoir, le Nylisa change toujours de place à chaque fois qu'on le tape. Qu'il soit pesanteur ou stabil, ça ne changera rien. Dans tous les cas, il va faire son changement de place. Testé et approuvé malheureusement. Donc du coup, on lui met les vunes avec le pandas, on s'arrange juste, donc là j'ai un bon pied, ça tombe bien, donc je pars comme ça. Donc je le poste directement le Nylisa sur le portail le plus éloigné, de façon à créer après avec Nara, deux portails, donc permettant de créer une distance moyenne, mais également que le si je tape le Nylisa, qu'il revienne à la place du Yop, et qu'à travers les deux portails, donc que les deux portails de sortie se joignent, et qu'au final, quand on tape d'un côté ou de l'autre, je pourrais toujours taper. Donc là, ça me met un peu de temps, il y avait le jeu ce matin planté sur le Joel, du moins, pendant une trentaine de secondes, plus moyen de jouer, j'étais en stress total, je me suis dit putain merde, j'espère que ça ne va pas planter le tour de Nara. Mais apparemment, tout le serveur a planté, donc ça me ration d'un côté. Donc du coup, on en profite avec les Lyo, directement, on va poser les portails, on va taper directement le Nylisa, le Leni a une bonne portée également, donc on va en profiter, je fais toujours gaffe d'utiliser le bon nombre de sorts, de façon à toujours laisser le Nylisa au même endroit, on va éviter quand même. Le Lapinou, comme d'habitude, qui me prend bien la tête, qui me casse bien les couilles, qui préfère se foutre sur la position portail, donc du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est perdre 2 PA pour une artie, et on va directement mettre une Coco, pas obligatoire, vous pouvez directement jouer aux pressions ou quoi, mais bon, vu qu'elles sont déjà mis, je préfère Coco. Full concentration, Destin, et là, ça passe très largement avec le Nébuleux. Moi, sans le Nébuleux, je le laissais à 2000 HP, alors que là, avec, au final, la Destin met juste du 300, alors que l'autre, avec la Destin, je finissais à la fin à 300 HP. Donc là, du coup, il ne reste plus que le Comte, et au final, c'est gagné, il n'y a plus rien à craindre, le seul moyen de perdre, ça sera de soit se faire ouest par la Glyffe du Comte, d'ailleurs, la Glyffe du Comte, vous pouvez le remarquer aussi, elle a été nerf, ça, je l'ai aperçu pendant ma tour de temps, en fait, normalement, la Glyffe d'OS était plus grande. Et je m'en suis juste aperçu là, je fais, putain, merde, elle me semble bien petite, mais effectivement, elle a bien été nerf, et j'ai oublié de parler du Nilisa, du coup. Donc, par rapport au Nilisa, il faut savoir qu'avant, si vous étiez à plus de 7 cases de lui, vous étiez OS, si vous étiez à plus de 7 cases d'un allié, vous étiez également OS, ça, ça ne fonctionne plus, maintenant, le seul système qui reste, plus ou moins, c'est le système du... si vous êtes tour 3, plus loin de 7 cases du Nilisa, vous êtes dans l'état pacifiste pendant 2 tours. Attention, contrairement au Klim, que le Klim, j'ai appris d'ailleurs, que l'état pacifiste est débuffable, pour le Nilisa, c'est indébuffable, vous êtes pacifiste, vous le restez, et il me semble que c'est 2 tours. Donc ça, c'est la petite nouveauté par rapport à ça, bon, il n'y a plus d'OS, donc du coup, c'est moins de prise de tête, mais il faut juste s'arranger pour que le Nilisa soit plus proche, pour qu'on puisse le tuer assez facilement. Donc du coup, on va reprendre un peu le combat, donc là, ça va être un peu chiant, un peu long, parce qu'au final, j'ai merdé, j'ai mis ma coco dans le Nilisa, mais sur un tour... sur un tour pair, donc du coup, je vais la récupérer sur un tour impair, et le contraire bourre se débuffe seulement sur un tour pair. Donc du coup, je me fais totalement niquer par rapport à ça, je dois attendre encore les 6 prochains tours, histoire de récupérer la coco, relancer la coco sur le bon tour, et ensuite, seulement pouvoir jouer. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est timé, j'ai que ça à faire, donc je tue le dernier monstre encore en vie, et après, il ne reste que le contraire bourre, donc là, arrivé là, je vais juste assurer le coup de heal, ne jamais coller mes alliés, rien faire de particulier, quoi. J'étais juste en mode random. C'était la première fois que je tuais le Nilisa, et au final, une fois qu'il est mort, on voit que c'est gagné. Il n'y a vraiment plus trop de problèmes au niveau du rock, ça passe encore, c'est pas non plus trop violent. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est s'arranger avec Leni pour se remettre full life, le porta est également à l'étype, si j'aime ça, je l'utiliserai. Avec Nara, il y a le coup de heal, donc avec les portails ou quoi, on peut toujours se débrouiller. Donc j'ai juste ça à faire, en fait, on va juste timer tranquillement tout le reste du combat. Et une fois qu'on récupère la coco, on va faire une position portail, on va s'arranger pour mettre le yop d'un côté de la map, donc là, dans les portails en bas, là où vous voyez actuellement le lapinou, je vais le ramener là-bas à la fin. Donc actuellement, on va juste tous monter, on va tous aller au plus haut pour être un peu tranquille par rapport à ça. Vous voyez, avec le panda, je fais un déplacement, je ne joue même pas. Je fais juste bouger, je passe mon tour. Avec Nara comme avec Leni, on va juste mettre du huit, rien de plus, rien de moins. Mais avec Nara, on va quand même mettre un portail tout au fond, c'est le portail qui servira de frappe, enfin théoriquement, c'était le portail là où le compte à rebours serait placé pour pouvoir l'OS. Mais au final, vous verrez que non. Avec Leni, tout ce que j'ai à faire, c'est pareil, c'est du heal, tous les persos sont full live, du coup, je mets un bodybo pour le compte s'il colle quelqu'un, au moins ça nous heal. Là, on va essayer de timer un petit peu avec le compte, j'ai un mauvais pitch, je ne peux pas le mettre trop loin, mais au moins, on l'éloignait un peu pour être tranquille, c'est vraiment de l'appuyer un pro, là. On attend juste de récupérer la coco pour pouvoir commencer à jouer. Et là, on va s'arranger, vu que maintenant, le compte depuis la 2.42 ne met plus l'état pesanteur, donc ça ne va durer qu'une seule mage, au final, cet état, on va juste s'arranger pour se mettre collé au portail, de façon, à part la suite, essayer de créer une position portail avec lui. Donc, je mets Nara à son droit, là, et je me dis, on verra bien, on improvisera, on verra ce qui va se passer, et on ne va pas trop s'embêter. Donc, par rapport au Yop, on va aller mettre un dernier coup de heal, le Yop, du coup, reste sur le portail pour éviter que le compte le suive, parce que si le compte se retrouve avec le Yop, au final, je me fais bien niquer là-dessus, je serais totalement bloqué, j'aurais personne qui pourrait vraiment l'aider, et le Yop ne pourra vraiment pas mettre sa coco, ne pourra pas vraiment en profiter. Donc, là, on arrive sur le tour final, donc, on est un peu en réflexion, on voit à peu près comment on doit se placer pour le débuff. Je vais me poser la question, merde, le portage joue juste avant le compte, au final, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne va pas merder ? Je ne sais pas trop. Donc, du coup, je réfléchis un peu, je perds un peu mes moyens, avec Nara, au final, je ne fais rien du tout. Avec Lenny, je continue à réfléchir, je perds un peu mon pi, vous le voyez, je rate mon premier mot de frayeur. Je me retrouve en pleine réflexion, je sais que c'est le tour final, que c'est le tour où vraiment je dois carry, et au final, je trouve une petite solution, c'est-à-dire que je pousse le compte de façon à ce qu'il soit en symétrie avec Nara par le milieu, et le milieu, ça sera le panda, mais le panda, ce serait fait à clé, donc, du coup, est-ce que ça ne m'aurait pas fait chier ou quoi ? Donc, je cherche un peu avec Lenny, comment je peux l'envoyer plus loin ? Là, avec le Yop, je trouve le pi correspondant pour mettre le putsch, donc, je n'étais pas sûr à 100%, mais au final, c'est passé, je n'étais pas confiant honnêtement non plus là-dessus. Donc là, je calcule bien le pi, je ne me rate pas, je me concentre vraiment, là, c'est vraiment le tour décisif. Je réfléchis si vraiment combien de fois je tape pour booster Nara en dommage, mais j'assure le coup, je préfère me dire que je ne tape qu'une seule fois, parce qu'après, il va se dédoubler, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Donc, je lui mets quand même la stabie tout de suite, et il est vu nez, on verra ensuite comment ça va se passer. Donc, le compte est en état stabie, il crée ses 4 doubles, et là, il faut que je découvre lequel c'est, avec Nara absolument. Étant donné que le compte est actuellement en stabie, même si je le touche, je ne peux plus me déplacer. Donc, au final, je le trouve, je neutrale mon portail, premier fail portail, enfin, premier fail neutral. Je réfléchis à fond, là, c'est vraiment pas le moment de se gourer dans le pi pour poser le portail, ça passe. Et là, tout ce que j'ai à faire, du coup, il n'y a que Lenni et le Yop qui vont taper. Au final, vous voyez, Lenni met seulement du 1500, et le Yop, du coup, qui n'avait pas encore pression, on va tout de suite mettre une seule pression, une coco. Je rappelle qu'on est en ébus négative, donc quand même 7000 à la coco, alors qu'on est en ébus négative, donc moins 10% de dommage max, en concentration, la destin, et au final, ça passe. Donc, avec une seule pression, même en ébus négative, c'est largement passé. Et du coup, vous voyez comment on fait maintenant un compte plus Nileza avec la mage de 42. Donc, voilà, les gens, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous plaît, si tout ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre la page Twitter pour savoir à quel moment il y a une nouvelle vidéo qui sort ou quand est-ce que je fais du stream. Si les vidéos vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça me permet de voir vraiment ce qu'ils apprécient ou non. Moi, je vous laisse, j'ai fini mon rush succès. Maintenant, tout ce que j'ai presse à faire, c'est choper tout le reste des succès du jeu. C'est mon prochain objectif, on se retrouve très bientôt. C'était Narao, bon jeu à tous !